Merci d'abord d'avoir jugé ce qui était important sur le fond qu'ont présenté mes collègues. Mais vous le savez, concernant la France insoumise, il y a un événement considérable qui aura lieu les 19 et 20 septembre, car 6 d'entre nous, 4 parlementaires, M. Mélenchon, M. Lachon, M. Bompard, député européen, moi-même, puis M. Pignorol et Mme Rosenfeld sont convoqués au tribunal de Bobigny. C'est pour nous un événement de grande importance. Pour ceux qui aiment l'histoire, ce sera la première fois dans l'histoire de la Vème République que 3 parlementaires nationaux plus 1 député européen seront ainsi convoqués à un tribunal. Les choses sont graves. Je vais parler de mon cas, par exemple, intimidation, Les possibles sanctions sont de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, plus éventuellement des peines annexes qui pourraient être ajoutées, qui pourraient aller jusqu'à l'inéligibilité. Et c'est le cas aussi de chacun de mes coprévents. Petit détail au passage, par exemple, pour vous dire l'ambiance dans laquelle ces choses se font, je serai présent avec mes collègues à Bobigny, mais je n'ai jamais reçu de convocation. C'est la presse qui a manifesté plus d'éléments que nous, notamment le journal L'Express qui, avant l'été, avait donné des précisions que, pour ma part, je n'ai jamais eues. J'ai demandé à mon avocat de prendre à tâche au bout d'un mois et demi avec l'instance à Bobigny. Il a eu ce qu'on appelle une convocation de copie d'avocat, mais moi, jamais. Et ça fonctionne comme ça depuis le début. Pour ma part, par exemple, j'ai porté plainte. Parce que je pense que cette manière dont on retrouve plus facilement dans des journaux des éléments du dossier que vraiment en direction des prévenus donne un peu le ton de ce qui est en train d'avoir lieu. Vous le savez, et après peut-être je répondrai à vos questions, nous plaçons ce procès hors normes, historique, dans un contexte plus général, où l'utilisation de la justice, abusivement, sert parfois dans certains pays à gêner momentanément, bloquer, flétrir, voire même emprisonner certains opposants. Alors bien sûr, je connais l'argument. Ça n'est pas dans tous les pays pareil. Oui, ok, on a compris l'intensité de ce dispositif que nous appelons de ce mot l'offert. Mon nouveau, mais mot qui s'est forgé sur le plan international, car on a retrouvé aussi dans beaucoup de pays des gens, des opposants, qui se sont retrouvés mis en situation difficile. Encore tout à l'heure, à l'occasion des questions au gouvernement, que ce soit le collègue Lagarde ou El Guéra, a souligné la situation en Tunisie extrêmement choquante, où un candidat, et non des moindres, pressenti dans certains sondages comme étant en possibilité de jouer les premiers rôles, se voit interdit de participer à cette élection en raison de mesures de justice qui sont prises contre lui. Et nous avons tenu donc effectivement à considérer qu'il n'y avait pas, ça n'est pas un accident, le fait, ou une anecdote, le fait que nous retrouvions dans cette situation. Le simple choix, pardon de discuter, de donner des éléments comme ça, le choix de ceux qui sont convoqués, pourquoi Loïc, Eric, je ne leur souhaite pas d'ailleurs, ne sont pas convoqués, et pourquoi donc le sont ? On n'a jamais eu d'explication. Mais il s'avère, quand on met les choses à plat, que c'est le candidat, le porte-parole du candidat, le directeur de campagne du candidat avec son présidentiel, le responsable des principaux événements qui sont convoqués. Donc il y a clairement, sans doute, un choix très politique, ciblant sur la nature particulière de Jean-Luc Mélenchon, ex-candidat à l'élection présidentielle, qui détermine si ou pas on a le plaisir, l'honneur ou le déshonneur, en vérité, d'être convoqué devant le tribunal de Bobigny. Tout ça sont des éléments... Pardon ? Vous n'avez pas plutôt les gens qui étaient présents ? Non, 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 non. Par exemple, on remerciera à l'heure où manifestant ce gouvernement tient tant à l'égalité hommes-femmes, qu'il y avait des femmes présentes et qui n'étaient pas des femmes manipulées, laissez-moi vous le dire, qui n'ont besoin de personne pour savoir ce qu'elles ont à faire, qui, elles, n'ont pas été convoquées. Donc tout ça crée quand même une ambiance un peu particulière. Par exemple, la question des images, qui a tant pesé dans le climat général. Les images, il y a un choix d'images qui a été fait. Je vais vous livrer un élément. Par exemple, le principe minimum du contradictoire dans tout procès, c'est que les éléments qui vont être montrés à l'audience, chacun puisse auparavant les lire, les visionner, pour que... Eh bien, figurez-vous que les images qui vont être montrées lors du tribunal sont actuellement sous-scellées, et que nos avocats n'y ont pas accès. Des petits détails comme ça. Et on pourrait continuer les exemples. Bref, il y a là un procès hors normes. Pour notre part, c'est clair, nous serons présents. Nous ne faisons pas jouer notre immunité parlementaire. Nous nous rendrons sur place, tous, sans exception. Et pour souligner, y compris, bien entendu, au premier rang, car nous serons derrière lui, Jean-Luc Mélenchon. Pour obtenir quoi ? Une relaxe ? Tout simplement. Une relaxe. Mais je dois le dire, nous ne prenons pas ça à la légère. Car les chefs d'inculpation, pardon si le terme n'est pas correct, sont tout de même extrêmement lourds, flétrissants, et clairement inadaptés. Voilà où nous en sommes. J'insiste, vous l'avez déjà entendu d'une autre part. Oui, il y a eu une utilisation disproportionnée de la justice dans cette affaire. Non, il n'est pas normal qu'au point de départ de cette histoire, je vous le rappelle, une dénommée Sophie de Montel, ancienne candidate, pardon, députée européenne Front National, ayant rompu avec le Front National, puis avec M. Philippot, puis ayant rompu avec M. Philippot, connu quand même pour un peu la légèreté de son propos, ayant fait une lettre à la justice, dans laquelle 15 députés européens étaient nommés, soi-disant utilisant à tort ou abusivement leurs assistants européens, le seul, le seul de ces 15, qui soit poursuivi par la justice, qui voit son domicile personnel perquisitionné, c'est Jean-Luc Melanchon. Dans cette liste, non pas que je veuille l'accabler, il y a M. Jadot, qui est intéressant, et pourquoi pas depuis les élections, mais pourquoi Yannick Jadot ? Ce que je ne lui souhaite pas d'ailleurs. Lui aussi, visé par Mme de Montel, par exemple, n'a pas vu son domicile perquisitionné, et beaucoup d'autres encore. Tout ça pour dire que c'est absurde. Je ne souhaite à aucun d'entre vous, demain, qu'un militant du Front National vous dénonce comme ayant fait je ne sais trop quel acte absurde, et que demain, votre domicile personnel soit perquisitionné. Qu'est-ce qui justifiait tout ça ? J'aimerais renouer le fil que vous compreniez bien. Nous avons toujours répondu à tout ce que nous demandait la Commission nationale des comptes de campagne, échange de correspondances en précédent. Par ailleurs, nos comptes ont été validés. Et concernant l'affaire des assistants européens, on a toujours aussi répondu à tout. On peut justifier, imaginer, une perquisition quand la personne visée ne répond plus à rien. Mais quand ce dialogue a lieu, d'où vient ce besoin, là encore, de mettre en place un dispositif qui, effectivement, nous met dans une telle difficulté ? Je reviens sur les images de tout à l'heure, parce que ça aura son importance. Moi, je demande, par exemple, je vais parler de mon cas personnel, à ce que tout le monde ait une visibilité de toutes les images ce jour-là. Je prends un exemple personnel pour ne pas parler de celui de mes collègues. On me voit en train de parler à un policier et en train de lui dire à son supérieur, j'ai déjà dit qu'il était violent. Mais pourquoi ne voit-on pas sur les images tout le moment où précédemment, je demande plusieurs fois à ce que les choses se passent calment et qu'il n'y ait pas de violence ? Et l'utilisation abusive, selon moi, de la force, etc. Si on découpe les images, si les seules images qui circulent sont celles, en l'occurrence, de la boîte de production de M. Barthès, sans que tous les éléments soient donnés, sans qu'on sache ce qui va servir exactement lors de ce procès, il y a toute une série de petits problèmes. Bref, pardon d'avoir été trop long. On est à votre disposition pour préciser les choses. Nous serons présents, comptez sur nous pour non seulement nous défendre, bien sûr, avec nos avocats dans ce prétoire, faire valoir nos droits, demander évidemment que chacun d'entre nous obtienne une relaxe, et effectivement, nous l'assumons. Vous avez vu l'appel dit « l'offert » de tant de personnalités, et non des moindres, qui ne cessent chaque jour de se rajouter encore ce Zélaïa, Dilma Rousseff, je crois que j'ai vu également. Et effectivement, le fait que ce qui se passe là est une manière de régler des problèmes politiques, non pas tel que cela devrait être, mais en utilisant, selon nous, abusivement la justice. Dernier argument, tiens, puisque je tiens le micro, quand Mme Belloubet, l'autre jour, disait sur France Inter que la justice est indépendante. Je dis à Mme Belloubet que le parquet ne l'est pas. Le parquet n'est pas indépendant. C'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui régulièrement a ciblé la France en disant qu'en France, il y a plusieurs types de magistrats, le juge d'instruction, il est indépendant, mais pas le procureur. Et que dans cette affaire, celui qui nous convoque à Bobigny, c'est un procureur, ce n'est pas un juge d'instruction. On aurait pu imaginer que sur une affaire sensible comme ça, le dossier soit transmis à un juge d'instruction, lui, indépendant, pour savoir si Mélenchon, Corbière et tous ces infâmes personnages devaient être convoqués ou pas à Bobigny. Là, c'est un procureur. Quelqu'un qui s'en fait rire, le procureur, est directement sous l'autorité de la ministre de la Justice. J'ai de la paranoïa, comme me dit Mme Belloubet. Il s'avère que quand même, on a vu dans l'affaire de Geneviève Leguay à Nice qu'un procureur, lui, n'a pas poursuivi après les violences qu'ont suivies Mme Leguay en disant qu'il l'avait fait parce qu'il ne voulait pas poser de problème à M. Macron. Voilà autant de sujets, comme vous le voyez, que nous allons aborder avec détermination, passion et avec le soutien de tous nos amis. Vous l'avez vu dans cette histoire et ça nous sera très important pour moi qui suis convoqué que, bien entendu, que ce soit Loïc, Eric, Mathilde, Adrien et Caroline et tous les autres, nous sommes évidemment tous unis dans cette histoire car, finalement, qu'importe ceux qui sont convoqués, c'est nous tous là-dedans qui sommes concernés et que, évidemment, cela ne fait pas débat entre nous. Question. Si vous en avez d'autres. Oui. Vous ne craignez pas que ça parasite un peu tous les débats que vous évoquiez au début de cette conférence de presse sur l'hôpital, sur l'écologie ou peut-être que les Français vous attendent plus que sur l'administration sur un français ? Tu veux commencer ? Oui, un mot là-dessus parce que vous avez raison. Mais oui, nous craignons. C'est le problème, d'ailleurs. Et moi, je voudrais vraiment avoir autre chose à faire que non seulement risquer accessoirement tous les petits textes que je vous ai dit tout à l'heure, mais je préférais qu'on parle des retraites, je préfère qu'on parle d'ADP. Évidemment, d'ailleurs. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de politique... Ah bon, la rentrée politique, nous, ce qu'on a à faire, c'est organiser notre défense. Évidemment que c'est une diversion. Je rappelle accessoirement que le jour de la perquisition, c'est le jour d'un remaniement ministériel. Évidemment que tout ça, depuis le début, nous empêche, nous gêne, qu'on a autre chose à faire, que les Français ont évidemment des sujets plus importants que la défense de la France insoumise. On le comprend. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faudrait pas en parler, qu'il faudrait dans un coin sombre accepter de se faire étrangler, qu'il faudrait que j'accepte moi, que c'est par la presse que j'apprends que je suis convoqué, qu'il faudrait que j'accepte cette situation où on veut m'infliger peut-être de la prison ferme, que les chefs d'inculpation contre Jean-Luc Mélenchon ne cessent de se rallonger ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il a souhaité rentrer dans un local ? Les images que vous avez vues, pardon d'être là-dessus, de Jean-Luc Mélenchon demandant à rentrer dans ce local. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon au bout d'un moment lève le ton ? Des fois on me dit parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans un local. Ce n'est pas vrai. J'étais rentré dans le local. Quand moi, une demi-heure avant Jean-Luc, je rentre dans le local, tout le monde s'est mis au garde-à-vous monsieur le député, rentrez. Et quand c'est Jean-Luc qui vient, il ne peut plus rentrer ? Monsieur Pignorol qui est à ses côtés, pourquoi il veut rentrer dans le local ? Parce que la police l'a appelé pour vous dire venez au local. Non mais, donc, je demande à chacun, je sais bien le poids des images. Les images que vous avez vues, recontextualisées, il faut les recontextualiser. Pourquoi Corbière s'énerve et hurle sur ce policier ? Je n'ai rien contre lui. Mais parce que ça fait 10 minutes que je demande que ça se passe dans le calme et que je le vois jeté au sol une militante qui accessoirement a porté plainte à l'IGPN et hier on a appris que la plainte a été rangée. Que je l'ai vue faire un geste violent et blessant vis-à-vis de Manu Bompard qui a porté plainte. Que je l'ai dit plusieurs fois à son supérieur hiérarchique. Que je ne voulais pas qu'il y ait de violence. Et qui a eu de sa part un comportement inadapté. Je termine sur un autre point parce que j'aimerais être clair. Nous n'avons jamais cherché à faire obstacle à la perquisition. Jamais, jamais, jamais. Ceux qui écrivaient ça prennent le risque par ailleurs que nous lui poursuivrons. Nous ne l'avons jamais fait. Ça n'a jamais été notre opinion. Nous n'avons jamais invité nos militants à le faire. Toutes les images que vous avez vues n'ont pas lieu là où se déroule la perquisition. Nous ne sommes pas rentrés sur le lieu de la perquisition. Pardon de la passion que je mets là-dedans. Mais il y a des moments, franchement, vous comprenez ? Non, mais je veux dire, avant l'été, et je termine là-dessus, j'étais dans une situation où je me disais, bon, il faudra y passer par là. Mais plus le temps, plus les choses approchent et je m'inquiète pour mes propres amis. Je me dis franchement, c'est disproportionné, c'est démesuré. Aucun d'entre nous, après, vous pouvez nous reprocher plein de choses, mais ne mérite cette situation si particulière. Et vous le voyez, sur chacun des points qui semblent des évidences des fois dans le débat, nous avons des réponses. Peut-être on peut exagérer sur la passion que je mets là-dedans. Mais croyez bien que, franchement, j'observe que beaucoup de gens n'ont pas été traités de la sorte et que pour ce qui est de la perquisition, par exemple, de M. Benalla, dont j'ai vu qu'il faisait preuve d'une certaine arrogance sur les réseaux sociaux, quand la police s'est présentée devant chez lui, il a suffié qu'il dise « je n'ai pas les clés » pour que la police dise « on reviendra demain ». Et entre-temps, le coffre aurait disparu. Vot mieux être garde du corps de M. Macron, finalement, le chef de l'opposition politique dans ce pays. Et pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alexis aussi, évidemment, nous sommes présents et présentes sur toutes les batailles qui continuent à pourrir la vie des Français ou qui continuent aussi à voler notre futur, notamment du fait de l'urgence écologique qui n'est pas prise en compte. Mais nous avons un devoir. Et nous sommes un groupe parlementaire. Nous pouvons parler à la presse. Nous avons un certain écho chez des militants, chez des personnes qui nous écoutent. Nous avons un devoir aussi de parler pour toutes celles et tous ceux, que ce soit les professeurs, que ce soit les syndicalistes, que ce soit des militants, des crocheurs de portraits, pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui subissent cette répression, cette utilisation de la force en termes juridiques et policières. Nous avons le devoir de parler aussi pour eux et de dire nous n'acceptons pas qu'en démocratie, les oppositions se règlent non pas par du débat comme ça devrait se faire en démocratie, mais par une utilisation disproportionnée de la force. Et ce qui arrive à la France Insoumise n'est que le symbole, qu'un élément dans le système global qui est en train d'installer Emmanuel Macron et son gouvernement. Et nous n'acceptons pas cela. En démocratie, les désaccords ne se règlent pas de cette manière-là. En démocratie, les désaccords se règlent dans des débats avec des arguments et pas en utilisant 17 perquisitions d'un coup, pas en mettant des gens en procès alors que ça devrait être Monsanto et les autres qui sont en train de nous empoisonner qui devraient être en procès. Et c'est comme ça qu'on doit régler ça en démocratie. Et nous devons, et c'est notre devoir, le réaffirmer haut et fort. C'est un meeting en fait. Il va de soi que nous avons et demain Eric sera présent auprès des décroches parce que là aussi Non, il sera toi être présent. Pardon, tu seras présent. Il va de soi et Hugo que nous sommes de tout cœur solidaires avec les décrocheurs de portraits injustement poursuivis. Un nombre de syndicatistes, je pense notamment à la personnalité de Galien qui rend souvent Eric un autre nom à soutenu et toute une série de gens notamment, je pense à ceux qui lors des manifestations aux Gilets jaunes ont connu aussi cette justice que nous trouvons fort sévère. Nous ne résumons pas le problème que j'ai souligné tout à l'heure uniquement à ce qui nous arrive. Mais il s'avère quand même que ça va une certaine dimension mais ce message de solidarité nous le lançons et d'inquiétude vis-à-vis de l'utilisation de la justice nous le lançons aussi dans le pays pour que tout le monde prenne la mesure de ce qui est en train d'avoir lieu et ça a été dit me semble-t-il clairement pas mathémique. Et après on arrête. Non, juste rajouter une chose. Dans ce cadre-là, vous savez qu'on a initié au printemps un comité des 40 contre la répression et pour la liberté publique qui réunit à peu près toutes les forces syndicales associatives, politiques de ce pays en tout cas progressiste. Donc il va se réunir à nouveau jeudi pour justement faire des appels parce que ça a été souligné. On a nos camarades qui passent en correctionnel mais un qui rente passe aussi en correctionnel pour des faits syndicaux et comme ça on pourrait malheureusement allonger les choses. Je voudrais juste une chose pour Mme Beloubet. Moi ça me choque extrêmement que pendant l'été le principal syndicat des commissaires de police explique qu'on doit supprimer un avocat c'est le terme supprimer un avocat par tweet il parlait de l'avocat Alimi voilà c'est ça sans qu'il y ait de réaction de Mme Alimi et que de la même manière le principal syndicat cette fois-ci des forces de police est expliqué il y a quelques semaines qu'il menaçait les juges qui pourraient prendre des mesures envers les policiers dans le maintien de l'ordre des gilets jaunes là non plus on n'a pas entendu Mme Beloubet s'exprimer sur ces menaces très très précises vis-à-vis de magistrats donc je trouve que là encore elle choisit un bien mauvais rôle. Il y a une question il y a une rumeur qui a circulé à mon moment donné comme quoi le mobile de cette perquisition a été de faire main-bas sur le fichier de la France insoumise vous pouvez nous dire s'il a été saisi de ce fichier et si vous pensez que cette explication on ne sait pas On n'est pas en mesure de le dire pour la raison qu'on ne sait toujours pas à cette heure quels sont les éléments qui ont été saisis au mois d'octobre dernier au siège de la France insoumise par contre dans le cas du parti de gauche qui a été aussi perquisitionné nous savons que le fichier a été saisi. Merci à vous. Au contraire c'est très bien.